Ne regardez pas à travers la fenêtre de votre living, de votre chambre, vous ne verrez que du brouillard. Et probablement que ce que nos yeux physiques voient en ce moment, c'est peut-être aussi la réalité dans laquelle nous sommes. Une année 2021 qui commence peut-être encore dans le brouillard, au sens propre et figuré. Alors la semaine dernière, je vous ai partagé quatre précieux conseils pour entrer dans l'année 2021 de la meilleure manière. Quatre conseils qui sont en même temps quatre grandes certitudes et je voudrais rapidement vous les rappeler. Le premier conseil, c'est de ne focaliser votre attention sur rien d'autre que sur ce qui vous donne cette eau vive à l'intérieur. Merci de passer au slide suivant. Ne focalise pas ton attention sur l'aridité qui est autour de toi. Focalise-toi sur ce qui te désaltère de l'intérieur. C'était le premier conseil pour entrer dans cette année 2021. Deuxième conseil, ne cessez jamais d'espérer. L'espoir, comme nous l'avons chanté, est une encre pour notre âme. Et lorsque nous espérons, lorsque nous plaçons notre espérance dans le Dieu du miracle, dans le Dieu à qui rien n'est impossible, eh bien, notre espérance, notre espoir ne sera jamais déçu. Le troisième conseil que je vous donnais, c'était attendez-vous tous les jours à recevoir quelque chose de bon de la part de Dieu, car il est écrit que ses bontés se renouvellent chaque matin. Et j'espère que depuis la semaine dernière, eh bien, chaque matin de cette semaine qui vient de s'écouler, vous vous êtes réveillés, vous vous êtes éveillés à une nouvelle journée, en vous attendant pour vous-même, pour votre couple, pour votre famille, pour votre église, à quelque chose de bon de la part de Dieu. Dieu n'a pas fini de nous surprendre et tous les jours, il renouvelle ses bontés. Et le quatrième conseil que je vous donnais la semaine dernière, n'oubliez jamais, n'oubliez jamais que la fidélité de Dieu est grande. C'est avec ces quatre grandes vérités que nous sommes entrés dans la nouvelle année. Aujourd'hui, je veux partager avec vous des stratégies de succès pour 2021. C'est le titre de mon message ce matin, « Stratégie de succès pour 2021 ». Et le grand principe que j'aimerais mettre en avant, c'est le suivant. « Tout est possible à celui qui croit ». Marc, chapitre 9, verset 23, c'est Jésus lui-même qui prononce cette parole. « Tout est possible à celui qui croit ». Et c'est avec cette grande vérité que nous allons affronter toutes les difficultés que 2021 nous réserve. Alors comme toutes les années, et plus particulièrement comme l'année 2020 qui vient de s'achever, 2021 aura aussi son lot de difficultés, d'épreuves, de difficultés que nous devrons affronter quotidiennement. La parole de Dieu nous raconte l'histoire d'un homme, d'un homme qui a affronté le même type de difficultés que nous allons rencontrer en 2021. Et je dis bien que nous allons rencontrer, parce qu'il y a une certitude aussi, c'est qu'en 2021, nous allons encore rencontrer des difficultés. Je ne dis pas « peut-être », ce sont des certitudes. Et cette histoire que nous allons découvrir dans la parole de Dieu, nous met devant un homme qui rencontre le même type de difficultés que nous allons rencontrer dans cette année qui s'ouvre. Et je vous invite à découvrir cette histoire dans le livre des Nombres, au chapitre 13. Nous lisons cette histoire à partir du premier verset. Je vais parler de Caleb ce matin, et mettre en avant les qualités spirituelles de cet homme, qui va affronter lui aussi tout un lot de difficultés de la même nature que ces difficultés que nous allons rencontrer. Nombre, chapitre 13, verset 1, il nous est dit « L'Éternel parla à Moïse et dit « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux Israélites. Vous enverrez un homme de chacune des tribus de leur père, chacun d'eux sera un prince. » Moïse les envoya du désert de Paran, d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des Israélites. Au verset 17, Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Et il leur dit « Montez ici par le midi et vous montrez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qu'il habite, s'il est fort ou faible, s'il est petit ou en grand nombre, ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées, ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a pas. Ayez bon courage et prenez des fruits du pays. C'est le temps des premiers raisins. » Ils montèrent et ils explorèrent le pays depuis le désert de Tzine jusqu'à Réob, sur le chemin de Hamad. Ils montèrent dans le Néguev et ils allèrent jusqu'à Hébron, où était Airam. Chechai et Talmaï, enfants d'Anok, Hébron, étaient bâtis sept ans avant Tzohan, en Égypte. Au verset 23, « Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Eshkoll, où ils coupèrent une branche de vignes avec une grappe de raisin, qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On donna à ce lieu le nom de vallée d'Eshkoll, à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de quarante jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël, à Kadesh, dans le désert de Paran. Et ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée. Ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. « Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. C'était bien un pays où coulent le lait et le miel et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. » Veuillez-vous, dans cette histoire, il y a un « mais » de trop. C'est au verset 28. « Après avoir fait un semblant de constat positif, ces hommes mettent en avant la difficulté. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Anakim étaient des géants à l'époque. Verset 29. « Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Hétiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne. Les Cananéens habitent près de la mer, le long du Jourdain. » Verset 30. Verset clé pour nous ce matin. « Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons et nous prendrons possession du pays, car nous en serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, il y a un deuxième « mais » de trop. Mais les hommes qui étaient allés avec lui, lui dirent, nous ne pouvons pas monter pour combattre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les Israélites le pays qu'ils avaient exploré. Ils étaient en train de décrier ce que Dieu était en train de leur offrir. Ils étaient en train de le dévaluer. Ils étaient en train de le décrier. Et ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haie. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anac, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Voilà le bilan de quelle manière ces hommes étaient prêts à entrer dans une nouvelle saison, dans une nouvelle phase, dans une nouvelle étape de leur vie. Le pays dévore ses habitants. Et j'espère que ce n'est pas avec cet état d'esprit que vous rentrez dans l'année 2021, en mettant en avant la difficulté du coronavirus qui est toujours là, qui dévore ses habitants. Dans ce texte que nous venons de lire, deux rapports diamétralement opposés. Les douze hommes ont vu la même chose. Les douze hommes qui ont été envoyés par Moïse pour explorer la terre promise ont vu le même pays, les mêmes habitants, les mêmes réalités et les mêmes difficultés. Mais ils n'ont pas vu de la même manière. Ils n'ont pas observé ce qui était pourtant observable de la même manière. Ils ne l'ont pas observé de la même manière. Ils ne l'ont pas vu avec le même esprit. Un homme, deux hommes, Caleb et Josué. Aujourd'hui, il sera question de Caleb. Dans les semaines à venir, il sera question de Josué. Mais un homme, ce matin, se démarque parmi tous les autres. Caleb. Et Caleb va se démarquer de tous les autres, particulièrement parce que la Bible dit que Caleb était animé d'un autre esprit. Nombre 14, verset 24 nous dit Caleb était animé d'un autre esprit. Et c'est en étant animé d'un autre esprit, par rapport à l'esprit ambiant que nous allons découvrir tout au long de cette année 2021, que nous allons pouvoir entrer avec succès dans cette année 2021, malgré les difficultés, malgré les géants, malgré les choses qui peuvent encore nous effrayer. 2021 ne sera pas une année facile. Bien que 2020 était très difficile, je ne peux pas à ce stade vous promettre quelque chose qui n'est pas vrai. Et je ne peux pas vous promettre que 2021 sera une année facile. Remarquez ceci dans ce que nous avons lu dans ce texte de Nombre, chapitre 13. Remarquez que Caleb n'a jamais dit que la mission allait être facile. En aucun cas. Caleb a juste dit, c'est possible. Tout est possible à celui qui croit, dit Jésus. Et Caleb avait déjà cette foi. Les autres ont mis en avant, les autres ont dit, nous ne pouvons pas. Les autres se sont bloqués eux-mêmes. Alors qu'ils ont vu le même pays, alors qu'ils ont reçu la même promesse, les autres ont mis en avant leur incapacité, leur difficulté. Ils ont élevé la grandeur des géants. Nous étions à leurs yeux et à nos yeux comme des sauterelles. Tandis que Caleb, lui, met en avant la possibilité, l'opportunité qu'offre cette nouvelle mission. Remarquez que la difficulté est la même pour tout le monde. Ce n'était pas plus facile pour Caleb et Jésus. Mais le succès est réservé à ceux qui disent, je peux le faire. Le succès en 2021 sera réservé à ceux qui disent, nous pouvons le réaliser. Nous pouvons entrer dans une nouvelle année avec la bénédiction de Dieu. Nous pouvons aller chercher des victoires. Nous pouvons aller remporter des combats et des batailles. Nous allons y arriver. La difficulté sera la même pour tout le monde, mais le succès sera accordé à ceux qui, comme Caleb, ont un autre esprit qui va les propulser de l'avant. Les difficultés de Caleb sont les mêmes que celles que nous allons rencontrer en 2021. Et ce matin, je les ai résumés en trois grandes catégories. Trois grandes catégories que je vais énumérer rapidement. Le défi de l'inconnu, l'affrontement des géants et la gestion des mauvaises influences. Et on va commencer par la première difficulté. La première difficulté que Caleb rencontre, mais que nous allons nous aussi rencontrer en 2021, Caleb est confronté à l'inconnu. J'ai nommé cette difficulté le défi de l'inconnu. Voyez-vous, Caleb était devant une mission, celle d'explorer un pays qu'il n'avait jamais vu auparavant. Et il devait l'explorer, il devait évaluer, il devait mesurer, il devait prendre la température ambiante. Lorsque nous sommes confrontés à l'inconnu, il y a toutes sortes d'émotions qui peuvent naître dans nos cœurs. L'inconnu n'est jamais quelque chose de confortable. L'inconnu provoque naturellement de la méfiance. Quand on est dans un terrain qu'on ne connaît pas, on est naturellement méfiant. Lorsque vous êtes dans votre maison, vous connaissez tous les moindres recoins, même avec les lampes éteintes la nuit, vous savez où se trouve le coin du meuble pour ne pas vous péter le pied, parce que vous connaissez le territoire. Mais si vous êtes sur un terrain inconnu, vous allez y aller avec méfiance. L'inconnu fait toujours peur d'une certaine manière. L'inconnu inspire naturellement une certaine réserve, une certaine méfiance. Mais pour certaines personnes, la méfiance se transforme en peur, en blocage et en paralysie. On est tétanisé. L'écrivain Afid Agoun a écrit ceci, « La vie s'arrête lorsque la peur de l'inconnu est plus forte que l'élan. » Quand nos peurs dominent notre foi, on peut dire que la vie s'arrête à ce moment-là. Parce que la Bible dit que le juste vivra par la foi. Qu'est-ce qui nous fait vivre ? Notre foi. Et quand nos peurs sont plus grandes que notre foi, on peut dire que notre vie s'arrête à ce moment-là. Parce qu'on est comme neutralisés, on est bloqués comme ces dix hommes qui ont vu des géants, qui ont vu des villes fortifiées, qui ont vu un pays qui dévore ses habitants. Et ils étaient titanisés, pris de peur et empêchés d'aller conquérir et de remporter la victoire. Oui, la vie s'arrête lorsque la peur de l'inconnu est plus forte que l'élan. En parlant avec plusieurs personnes pendant ce temps de crise, de confinement, j'ai souvent entendu les mêmes choses revenir sur le devant de la scène. Bien entendu, le sujet de conversation le plus fréquent en 2020 a été les mots qui ont le plus souvent été utilisés dans la bouche de chacun. C'est Covid-19, coronavirus, crise sanitaire, confinement, restrictions. Ce sont des mots qui ont été sur la bouche de chacun. Et en plus de cela, la chose qui m'a le plus marqué, c'est que souvent, j'ai rencontré des personnes qui mettaient en avant le même type de difficultés. Et voici ce que j'ai un peu récolté dans le sentiment qui était dans le cœur encore aujourd'hui de beaucoup de personnes. Parce qu'on ne sait pas où on va, on ne sait plus faire des projets pour l'avenir. Parce que l'avenir, quelques années en arrière, on pouvait planifier nos vacances un an à l'avance, quelques années en arrière, on pouvait jusqu'encore en 2019, on pouvait encore planifier plein de choses et avoir un semblant de contrôle sur notre situation. Mais tout ça nous a été comme enlevé. Et cet inconnu, cet énigme qu'a été l'année 2020 et dans laquelle nous sommes encore en 2021, eh bien, plonge la plupart, la majorité, la totalité des gens, je pourrais dire, dans une incertitude, dans une inconnue. Et cet inconnu, voyez-vous, eh bien, elle peut nous neutraliser. Et j'ai entendu à maintes reprises des frères et des sœurs de l'Église, des hommes et des femmes de foi pourtant, me dire, mais parce qu'on ne sait pas où on va, on ne sait plus faire des projets d'avenir. On est bloqué. Et quand on ne sait plus faire d'avenir, c'est comme si notre vie s'arrêtait là, dans la réalité actuelle. Les amis, nous avons naturellement tendance à nous bloquer à cause de l'inconnu. Et je comprends parfaitement ceux et celles qui éprouvent ce type de difficulté. Alors que l'élan dans lequel nous étions lancés a été stoppé net. Je peux comprendre que dans le cœur de beaucoup de personnes, il y ait cette incertitude, voire même cette méfiance. Mais Caleb, voyez-vous, est allé au-delà de cet obstacle. L'inconnu ne l'a pas arrêté. L'inconnu ne l'a pas stoppé. Caleb a surmonté l'épreuve de l'inconnu. Pourquoi ? Parce que Caleb croyait au plus profond de son cœur que ce que Dieu a promis, il est capable de le donner, de le réaliser et de l'accomplir. La deuxième difficulté que Caleb va rencontrer et que nous allons rencontrer en 2021, et quand je dis nous allons rencontrer, c'est une certitude. Ce n'est pas que nous allons peut-être rencontrer tous autant que nous sommes. Nous allons rencontrer, nous allons affronter des géants, comme Caleb a affronté des géants. Et il y aura encore en 2021 des géants qui vont se mettre en travers de notre route. Le pays que Caleb devait explorer était occupé par des peuples qui étaient exercés à la guerre. Et Caleb, c'était un homme du désert, un homme qui est sorti d'Égypte, un homme qui n'était pas habitué à la guerre. Ce n'était pas un général de guerre, Caleb. Caleb était simplement un homme du peuple, comme vous et moi, un homme de foi, un homme qui a entendu une promesse, un homme qui a vu la puissance de Dieu, un homme qui a été témoin de ce que Dieu a fait en Égypte. Il a été témoin de ce que Dieu a fait dans le désert. Et il sait, parce que Dieu est fidèle, qu'il continuera à maintenir sa puissance et sa bénédiction sur son peuple. Caleb est tout simplement un homme de foi. Ce n'est pas un superman. Ce n'est pas un général de guerre. Caleb n'était pas dans la sphère de Moïse et de Josué au départ. C'était un homme du peuple, comme vous et moi. Tout simple. Mais un homme qui a cru au plus profond de son cœur que tout est possible à celui qui croit. Il savait que si Dieu le conduisait dans un pays où il y a des géants, le même Dieu était capable de le raccorder du succès. Il le savait. Si Dieu nous fait entrer dans une nouvelle année où il y a encore une montagne de problèmes, une montagne de difficultés, le même Dieu qui nous fait entrer dans cette année nous donnera le succès. Caleb savait ça. Au plus profond de son ADN, il était animé d'un autre esprit. Voilà toute la différence. Et voilà ce qui fera la différence dans nos situations, dans nos familles, sur notre lieu de travail. Être animé d'un autre esprit. Savoir que devant le géant, je ne serai pas seul. Le même Dieu qui m'envoie devant ce géant me donnera la force de le terrasser. nous avons tous et nous aurons tous. Nous en avons eu dans le passé des géants et nous en aurons encore en 2021. Et si Jésus tarde à venir, il y aura encore des géants en 2022, 2023. Nous avons tous des géants que nous devons affronter dans la vie. Et selon les critères de la parole de Dieu, la foi nous permet non seulement d'affronter la peur, la peur de l'inconnu, mais la foi nous permet de terrasser les géants. La foi nous permet de trancher la tête comme David a tranché la tête à Goliath, cet autre géant. La foi nous permet d'affronter ses peurs, ses craintes, en toute sécurité, sachant que notre vie est entre les mains de Dieu. Caleb avait cette assurance. C'est la foi de Caleb qui l'a poussé à dire nous montrons et nous serons vainqueurs. C'est la foi qui nous pousse à dire aujourd'hui, au début de cette année 2021, tout est possible à celui qui croit. tout est possible à celui qui croit. Même si 2021 va être encore difficile, même si 2021 va encore nous compliquer la tâche, tout est possible à celui qui croit. La troisième difficulté que Caleb a rencontrée, que nous allons rencontrer en 2021, c'est une certitude, ce n'est pas peut-être. Vous allez être confrontés à cela. C'est la gestion des mauvaises influences. Caleb a été confronté à des mauvaises paroles, à des mauvaises pensées, à des mauvaises influences. Le rapport de ces coéquipiers était ultra négatif, comme la plupart des nouvelles que nous entendons aujourd'hui, depuis maintenant plusieurs mois. La plupart des paroles qui rentrent dans nos oreilles sont des influences négatives depuis de nombreux mois. Et Caleb a entendu ces paroles négatives. Caleb a entendu ces paroles négatives alors que Dieu avait prononcé une parole positive, Dieu avait prononcé une parole de bénédiction, Dieu avait fait une promesse, la terre promise, un pays ruisselant de lait, de miel, de nappes souterraines, de bénédiction et de fruits en abondance. Caleb avait entendu la promesse de Dieu mais Caleb a entendu aussi un marasme de paroles, un flot de paroles qui auraient pu embrouiller son esprit. De la même manière que ces paroles que nous entendons, que ces news que nous entendons jour après jour, nous sommes là à l'affût de la dernière décision du Conseil national de sécurité espérant que quelque chose va changer et puis nous sommes déçus, les commerçants sont déçus, les coiffeurs et les coiffeuses sont déçus parce qu'on espérait une ouverture, on espérait un relâchement et ce relâchement n'arrive pas. On espérait pouvoir revenir en présentiel et ce n'est pas encore le cas. On entend depuis de nombreux mois des paroles, des paroles négatives et à force d'écouter une parole négative, elle finit par entrer quelque part et si cette parole, on la nourrit, on la cultive, elle va germer et elle va porter du fruit, elle va faire des racines en nous et elle va nous contaminer et si même au départ on est un homme ou une femme animé d'un autre esprit, très vite notre esprit peut changer. Caleb a entendu des paroles négatives et il aurait pu être contaminé par ces paroles mais Caleb ne se laisse pas influencer et conditionner par des personnes qui ont des propos négatifs. Il fait taire le peuple qui murmure contre Moïse. Non seulement Caleb n'écoute pas les propos négatifs, non seulement il ne les écoute pas mais il les fait taire. Vous savez, lorsque nous sommes confrontés, la plupart d'entre nous, nous avons tous été confrontés à des paroles qui ne sont pas à la gloire de Dieu. malheureusement, la plupart des gens n'osent pas faire taire ceux qui parlent mal. Il y a comme une crainte. Tous autant que nous sommes, nous nous sommes déjà retrouvés dans un cercle d'amis ou en présence d'une personne qui va prononcer de mauvaises paroles. Et la plupart du temps, ce n'est jamais sur vous, c'est sur quelqu'un d'autre. Et j'ai constaté ça, que la plupart, dans la plupart des situations que nous rencontrons, le premier réflexe que nous avons, c'est de ne pas oser faire taire. De ne pas, non seulement, se laisser contaminer, mais de ne pas faire taire ces mauvaises paroles. Nous sommes à peine rentrés depuis quelques jours en 2021. Je suis à peine rentré des États-Unis. Ça fait à peine quelques jours que je suis là et je suis déjà occupé dans l'exercice de mon ministère à gérer des mauvaises situations, des mauvaises paroles, des mauvaises influences qui peuvent naître un peu comme des foyers qui peuvent embraser des forêts entières. La différence entre Caleb et ses coéquipiers, c'est que Caleb est animé d'un autre esprit et il savait, il savait au plus profond de son cœur que rien n'est impossible à Dieu et il savait que la foi rend les choses possibles. Et c'est à cause de sa foi, à cause de la confiance que Caleb a dans son Dieu, qu'il a le courage d'affronter la difficulté et il a le courage de faire taire les mauvaises paroles. Les coéquipiers de Caleb, les dix qui étaient avec lui et Jésus, avaient tout à fait le contraire. Ils voyaient tout en négatif. Ils voyaient l'avenir sombre alors que Dieu avait fait une promesse, alors que Dieu a fait des promesses sur ta famille, alors que Dieu a fait des promesses sur ton église, alors que Dieu a fait des promesses sur tes enfants. Peut-être qu'en ce moment, à cause de la situation, à cause du géant coronavirus, à cause du géant COVID-19, tu te vois petit comme une sauterelle. En réalité, ironie du sort, c'est un virus microscopique qui est vu comme un géant. Et tu vois peut-être ton avenir avec incertitude, avec crainte. Tu vois tout en négatif. Les coéquipiers de Caleb voyaient tout le contraire de ce que Caleb voyait. Pourtant, devant leurs yeux, il y avait les mêmes réalités. Tout en négatif. Je l'ai souvent dit et je vais encore le répéter ce matin, il y a des gens comme ça qui sont de grands spécialistes pour voir tout en négatif. Le négatif partout et le positif nulle part. Les coéquipiers de Caleb ne voyaient pas la promesse de Dieu, ne voyaient pas la bénédiction, de Dieu, ne voyaient plus la terre promise. Ils avaient perdu de vue leur objectif initial. Ils voyaient la difficulté. Vous parlez à certaines personnes pendant cinq minutes et vous êtes déprimés pendant une semaine parce que tout est négatif, parce qu'on ressasse le négatif. Et si Caleb s'était laissé contaminer lui aussi, et si Josué s'était laissé contaminer lui aussi, eh bien le peuple d'Israël ne serait pas entré dans la terre promise. ils seraient tous, eux y compris, morts dans le désert. Voyez-vous, Caleb, contrairement aux autres, était prêt pour une nouvelle saison. Je veux vraiment vous encourager, vous qui écoutez ce message, à vous dire, préparez-vous. Préparez-vous pour une nouvelle saison. Préparez-vous, non pas que dans la nouvelle saison il n'y aura plus de difficultés, au contraire. J'ai dit que les difficultés de Caleb seront les mêmes que celles que nous allons rencontrer. Vous, comme moi, nous allons rencontrer l'inconnu. Devant l'inconnu, j'ai deux choix. Soit j'ai peur, je laisse la peur me gagner et je me tétanise et je reste là figé et je n'avance plus, je ne me projette plus dans l'avenir. Soit je fais confiance à mon Dieu. Vous et moi, nous allons rencontrer des géants. Vous et moi, nous allons rencontrer un tas de difficultés peut-être. Certaines personnes, certaines familles, plus que d'autres. Mais au final, dans la balance, tout le monde passera par les mêmes difficultés. Mes amis, j'aimerais vous dire, nous allons tous rencontrer des paroles d'influence négative. Nous allons entendre dans nos familles, nous allons entendre sur notre lieu de travail, nous allons entendre entre frères et sœurs de l'Église, dans un même département de service, dans un même département, dans un même lieu où nous exerçons notre ministère, nous allons entendre des paroles d'influence négative. Mais devant, devant ces paroles négatives, devant ces géants, devant l'inconnu, nous aurons toujours deux façons de nous positionner. Et ce matin, je vous encourage. Je vous encourage à être animé du même esprit que Caleb. Ce matin, je vous encourage vraiment à être prêt à entrer dans la nouvelle saison avec un autre esprit. Les dix n'étaient pas prêts. Caleb était prêt pour une vie de découverte, d'aventure, de conquête, de victoire. Les chrétiens du type Caleb, ceux que j'aimerais que tous nous puissions devenir, tendre vers cela, eh bien, le chrétien du type Caleb dit ça va être dur, ça va être difficile, ça va être compliqué. il y aura des géants. Le combat sera rude par moment. Par moment, nous allons peut-être fléchir, fléchir, fléchir devant l'épreuve, devant la difficulté, devant ce géant qui nous fait peur. Nous allons affronter de grands défis, mais Dieu nous donnera la victoire. Ça, c'est le chrétien du type Caleb. Mais Dieu nous donnera la victoire. C'est la mentalité de succès 2021 que je vous invite à adopter ce matin. Entrez dans une nouvelle année avec une nouvelle mentalité de succès. Oui, la difficulté, elle sera là. Oui, les géants seront encore là. Oui, l'inconnu de la terre promise sera encore là. Oui, il y aura encore des défis, des batailles, des combats. Il y aura peut-être des guerres spirituelles que nous allons encore enfronter. Il y en aura certainement. Pas peut-être. Il y en aura certainement. Mais Dieu nous donnera la victoire. De la même manière que Caleb a pu dire, nombre 13, verset 30, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons et nous prendrons possession du pays car nous en serons vainqueurs. Ça, c'est l'ADN du vainqueur. C'est l'ADN du chrétien qui dit, non, l'épreuve ne va pas nous terrasser. Non, les géants ne vont pas nous faire reculer. C'est l'ADN du chrétien comme Caleb qui dit, nous serons vainqueurs. En 2021, tu n'as pas été programmé pour l'échec. Tu n'as pas été programmé pour être terrassé devant l'ennemi. En 2021, tu as été programmé par ton Dieu pour remporter des victoires, pour l'avancement de son royaume et pour la gloire de son nom. Ça, c'est l'ADN du chrétien type Caleb. Mes amis, la mentalité succès 2021, je vous invite vraiment à entrer dans cette promesse. Mentalité succès 2021. Si dans l'espace de ton ministère ou de ta vie, tu ne prends aucune initiative pour évoluer, dans un premier temps, tu vas faire de la maintenance. Écoutez bien ça. Vous tous qui êtes au service de Dieu, vous tous qui êtes investis dans un département de la foi, un département de l'Église, si dans l'espace de votre vie, dans l'espace de votre ministère, vous ne prenez aucune initiative pour évoluer, dans un premier temps, vous allez faire de la maintenance, mais très vite, vous finirez par régresser. Et très vite, vous finirez par vous décourager comme les dix. Vous oublierez les promesses de Dieu. Vous oublierez l'objectif à atteindre. Je suis toujours surpris quand je lis ces histoires de l'Ancien Testament. Je suis fasciné par cette période de la sortie d'Égypte. Je suis toujours interloqué après des années, des décennies de vie chrétienne, de lecture de la parole de Dieu, d'enseignement, de la Torah, de la Bible. Je suis toujours surpris de voir que des hommes qui ont vu la puissance de Dieu, des hommes qui ont vu les miracles de Dieu, des hommes et des femmes qui ont vu comment Dieu est fidèle à chaque étape, à chaque moment, à chaque instant crucial de leur existence, ils ont été témoins de la mer qui s'est ouverte, ils ont été témoins des plaies qui se sont abattues sur l'Égypte, ils ont été témoins de la manne qui leur a été donnée dans le désert, ils ont été témoins du rocher qui les a abreuvés dans le désert, ils ont vu toutes ces choses. Et puis, ils ont oublié le but, l'objectif, la destination, la terre promise. Tout ça était en prévision d'une terre promise, d'une promesse. Dieu a manifesté sa puissance en Égypte, Dieu a manifesté sa puissance dans le désert, pas pour pur plaisir, Dieu a manifesté sa puissance et ses miracles à répétition en Égypte et dans le désert en vue de conduire son peuple dans la terre promise. La destination, c'était la terre promise, un pays découlant de lait et de miel où il y avait des fruits en abondance. Et comment des hommes, je suis toujours émerveillé parce que finalement, je suis toujours émerveillé dans le mauvais sens. Mais c'est notre nature qui est comme ça. Nous avons vu à maintes et à maintes reprises les interventions de Dieu dans notre vie et ensuite, nous oublions l'objectif. Nous oublions pourquoi nous nous sommes engagés pour Dieu. Nous nous oublions pourquoi nous sommes là à son service. Les amis, Caleb, mentalité de succès 2021. Sois un chrétien du type Caleb. Caleb, son esprit était différent de celui des autres. Il avait un esprit d'initiative là où les autres avaient un esprit de recul. J'ose espérer que toi, tu vas faire de cet esprit de succès 2021 ta charte, ton leitmotiv pour entrer dans cette année. Un esprit d'initiative au lieu d'un esprit de recul. Tu as le choix au début de cette année. Sortir de ta zone de confort ou rester renfermé dans ta peur qui te tétanise. Tu as encore le choix. Tu as le choix de conquérir de nouveaux territoires que tu ne connais pas ou tu peux encore mettre la grandeur de ces villes redoutables et de ces géants qui la peuplent et mettre en avant les craintes, les peurs, les frustrations même et rester bloqué là dans ta maison. On ne sait pas jusque quand. Tu peux encore progresser dans l'obéissance de Dieu parce que voyez-vous la différence entre Caleb et tous les autres, c'est que Caleb est dans l'obéissance et les autres ont perdu de vue la promesse et sont tombés dans la désobéissance. Pour entrer dans une année de succès, pour entrer malgré la difficulté, malgré les géants, malgré les mauvaises influences, pour entrer de la bonne manière, avec le bon pied, avec les bonnes dispositions dans cette année, il nous faudra développer cet état d'esprit. Il faudra le développer, aller chercher au plus profond de notre foi, de notre cœur, de notre relation avec Dieu, cette dépendance, cette certitude des promesses de Dieu mais aussi un esprit d'obéissance à sa parole. Si Dieu conduit Israël dans la terre promise, si Dieu donne quelque chose, nous n'avons aucune, je dis bien, aucune raison de douter que ce que Dieu va nous donner est bon. Ses bontés se renouvellent chaque matin, ses promesses sont bonnes. La volonté de Dieu pour notre vie, la volonté de Dieu pour vous, pour votre famille, pour votre couple, pour vos enfants, la volonté de Dieu pour nous, Église JLC Baudour en 2021, sera encore bonne, agréable et parfaite. Tout ce que Dieu nous donne est bon. Mes amis, Caleb se démarque parce qu'il est animé d'un autre esprit, esprit d'initiative, sort de ta zone de confort, conquiert de nouveaux territoires et progresse dans l'obéissance de Dieu. L'univers des dix autres, l'univers des dix autres, il est totalement différent. C'est un univers d'échecs, de blocages et de vieilles mentalités non évoluées. On reste avec des vieilles mentalités qui n'évoluent pas et qui ne s'émerveillent plus de ce que Dieu est en train de multiplier ses miracles pour ses enfants. Et le comble, comme je l'ai dit, c'est que les dix compagnons de Caleb et de Jésus connaissaient la volonté de Dieu. Ils connaissaient les promesses de Dieu. Ils savaient quel était l'objectif à atteindre mais ils sont passés à côté. Et je ne peux pas m'empêcher de voir bon nombre de chrétiens connaître la pensée de Dieu, connaître la volonté de Dieu, connaître les Écritures, savoir ce que Dieu attend et pourtant passer à côté d'un appel, d'une promesse, d'une réalisation de quelque chose de grand, de glorieux et de puissant. Ces dix connaissaient la volonté de Dieu et sont pourtant passés à côté. ne passent pas à côté des promesses de Dieu en 2021. Ils ont vu la puissance de Dieu en Égypte et dans le désert mais ils ont cessé d'y croire pour le pays de Canaan. C'est un peu comme certains chrétiens qui disent « Oui, les miracles c'était avant mais ce n'est plus pour nous. Oui, le Saint-Esprit agissait dans l'Église avant mais ce n'est plus pour nous. Oui, le Saint-Esprit se manifestait, il y avait des dons spirituels dans l'Église primitive, dans les actes des apôtres mais tout ça ce n'est plus pour nous. Quand on raisonne comme ça, on a l'esprit des dix compagnons de Caleb parce qu'ils ont vu la puissance des miracles de Dieu en Égypte, dans le désert mais ils ne croyaient pas que le même Dieu était capable de terrasser les géants au pays de Canaan. Ces dix-là ont vu le fruit de la bénédiction et ils sont revenus eux-mêmes devant Moïse avec des grappes. Il fallait deux personnes pour transporter ces grappes tellement elles étaient lourdes et grandes. Ils ont vu la bénédiction de la promesse de Dieu ramener des grappes de raisins sur des perches mais ces dix-là ne boiront pas le vin nouveau de la terre promise. Ce matin, je m'adresse à tous ceux qui ne veulent pas subir 2021 comme une fatalité. Non, 2021 ne sera pas une fatalité. Je veux parler à tous ceux qui veulent croire que c'est possible. Ce matin, je veux m'adresser à ton cœur et espérer que dans ton cœur tu crois que c'est possible même si 2021 est une énigme pour tout le monde. Même si 2021, il y aura encore des géants. Même si en 2021, nous allons encore entendre des paroles négatives que ce soit à travers les médias, que ce soit dans les réseaux sociaux, que ce soit en tête à tête avec quelqu'un ou quelqu'un qui nous appelle. Mes amis, même si 2021 nous réserve toutes ces choses, toutes ces difficultés, nous allons aller chercher notre bénédiction. Nous allons remporter nos victoires. En 2021, je veux encore y croire parce que tout est possible à celui qui croit. en 2021, je peux le faire. Déclare-le sur ta difficulté, sur le défi qui est devant toi. Déclare cette parole, cette puissance qu'il y a dans la parole de Jésus qui dit tout est possible à celui qui croit. Déclare-le sur ta situation, déclare-le sur ta vie, déclare-le sur ta famille, déclare-le sur ton église. Oui, en 2021, je peux le faire, je peux y arriver. J'ai un défi à relever, il me paraît énorme. Ça aussi, c'est un géant, mais je peux y arriver. L'inconnu ne m'arrêtera pas. Proclame cette parole sur ta vie. L'inconnu ne m'arrêtera pas. Les géants ne me feront pas reculer. Les mauvaises influences n'auront pas d'emprise sur moi. Mes amis, ce matin, j'aimerais vous dire comme Caleb, fixez vos yeux sur l'objectif. Fixez vos yeux sur l'objectif. Caleb a traversé le désert pendant 40 années, mais il n'a jamais oublié l'objectif à atteindre. Les dix ont vu le désert et se sont installés dans le désert. Et pour finir, vous savez ce qui est arrivé, c'est que le désert est entré dans leur cœur. Et le désert n'était plus seulement extérieur, le désert était intérieur. Ils ont été desséchés spirituellement parce qu'ils ont laissé le désert entrer à l'intérieur. Caleb a traversé le désert, mais le désert n'a jamais été dans son cœur parce que Caleb était animé d'un autre esprit. Mes amis, Caleb a gardé toujours, comme Josué, ses yeux fixés sur l'objectif. Et lorsque vous êtes confrontés à un obstacle, la meilleure façon de le surmonter, c'est de fixer les yeux sur l'objectif. C'est de ne jamais perdre de vue l'objectif. Ça, c'est le meilleur moyen pour surmonter un obstacle. Vous en rencontrerez des obstacles dès aujourd'hui. Cet après-midi, vous allez rencontrer un obstacle. Demain, il y en aura d'autres. Et après-demain et dans tous les jours que Dieu crée, il y aura encore des obstacles, il y aura encore des géants, il y aura encore des inconnus, il y aura encore des influences négatives. Mais garde tes yeux fixés sur ton objectif, sur ton appel. Sache pourquoi tu as dit oui à Jésus. Pour quelle raison tu t'es engagé dans un service ? Pour quelle raison tu t'es engagé à investir du temps, de l'énergie et de l'argent pour l'avancement de son royaume ? Et ne permets pas la situation de difficulté que tu rencontres en 2021 te détourner de ton appel. Philippiens, chapitre 3, verset 14. L'apôtre Paul résume l'objectif de notre vie en un verset. Je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation de Dieu en Jésus-Christ. Paul pouvait dire je cours vers le but. Paul aussi a rencontré des difficultés. Paul aussi a rencontré des géants. Paul aussi a rencontré des inconnus. Paul aussi a été confronté à des influences négatives. Mais Paul n'a jamais cessé de courir vers le but. L'objectif, c'est lui, Jésus-Christ. Et ce matin, je vous laisse alors avec ces trois conseils. Et pendant ce temps-là, le groupe de louanges peut se remettre en place. Je vais vous laisser avec ces trois conseils supplémentaires pour l'année 2021. N'ayez pas peur de l'inconnu. Ne redoutez pas à l'inconnu. Affrontez vos géants avec foi, avec audace, avec courage, avec confiance. Et surtout, ne soyez jamais contaminés par les mauvaises paroles que vous entendez et ne contaminez personne par des mauvaises propos, par des mauvaises paroles. Les amis, ce matin, j'aimerais vous dire 2021 ne sera pas une fatalité. 2021 est une opportunité. Une opportunité que Dieu nous offre pour manifester sa puissance et sa gloire dans nos vies. Amen, Amen, Amen. Seigneur, ce matin, je veux proclamer la puissance de tes promesses, la puissance de ta parole. Un homme a fait la différence au milieu de sa génération parce qu'il était animé d'un autre esprit. Caleb, ne permets pas, Seigneur, que notre esprit soit contaminé. Ne permets pas que notre esprit, Seigneur, soit découragé. Ne permets pas devant l'inconnu que nous réserve 2021 que nous soyons tétanisés, neutralisés, empêchés de nous projeter dans l'avenir. Seigneur, ne permets pas que les géants qui sont déjà grands, que nos yeux les voient encore plus grands. Ne permets pas, Seigneur, que les mauvais propos, les mauvaises influenceurs, puissent véritablement nous contaminer. Ne le permets pas, Seigneur. Ce matin, nous voulons être des chrétiens du type Caleb, sortir de notre zone de confort, affronter 2021 avec son lot de difficultés, avec confiance, avec foi, avec cette conviction profonde parce que tes promesses sont oui et amen. Et en ton nom, Seigneur, en ton nom, et seulement en ton nom, nous avons la victoire. Merci, Seigneur, pour qui tu es. Merci pour tes promesses. Merci, Seigneur, de faire de ton peuple un peuple de conquérants, un peuple, Seigneur, qui ne recule pas, un peuple qui va de l'avant, un peuple qui gagne du territoire, un peuple qui remporte des victoires. Merci, Seigneur. Merci de nous donner cet esprit, cet ADN qui était dans le cœur de Caleb pour nous permettre, pour nous propulser, pour nous faire aller, Seigneur, là où tu veux, Seigneur, sur ces chemins nouveaux, sur ces inconnus de la foi, ces inconnus, Seigneur, de la vie. Nous ne voulons pas, Seigneur, mettre en avant l'inconnu, nous voulons mettre en avant celui que nous connaissons. Jésus, tu es notre Dieu et tu nous propulses dans tes bénédictions. Oui, je veux le proclamer. Ton nom est grand, ton nom est puissant, ton nom est glorieux, ton nom est tout puissant. À toi la louange, à toi l'honneur, à toi la gloire. Alléluia, que ton nom soit béni ce matin. Sous-titrage Société Radio-Canada